salam alaykoum aizze et talamid idan l'youm a fait l'vidéouada fait l'juste telit fadidin choufou le devenir de glycose dans la cellule et d'un kan dakkar bil vidyou tani juz et tani chef nafi donc les phénomènes responsables de la libération de l'énergie stocké dans le glycose ou chef naik on a deux phénomènes donc hendna la respiration et la fermentation donc t'kelle mena ga ala l'maloumaet li ket khus la fermentation la respiration donc dima rujo l'vidyo sabeq bist arfo et l'maloumaet edou l'youma gadi nchoufou achnno le devenir de glycose dans la cellule bimena achnno wala basah dila de glycose et dans quand il entre dans quand elle pinétre dans la cellule dans la louvure achnno wala on a un schéma de la structure donc de louvure d'accord donc fait le schéma pour tomara kamar finis naïa la cellule donc en daha parce que la louvure elle possède paroi donc en dehors est le paroi ou bien sûr qu'il y a un membre plasmique ou adenna le milieu intracellulaire où il y a le cytoplasme d'accord ou dans le cytoplasme on a des organites cellulaires phallabakyo la mythocondriae du noyau et ainsi de suite tout ça nous consommerons les organites cellulaires très bien donc fil vidio sabeq gadi n'morbi oujala bich n'dakkar bich n'ou la respiration de la fermentation donc je vena fil vidio sabeq donc rojoli bist arfo qui fèche douce n'a léron donc la respiration cellulaire donc nécessite la consommation de dioxygène en deux et nécessite l'intervention des métochondrées donc les métochondrées ce sont des organites intracellulaires il existe dans la cellule à l'intérieur de la cellule la fermentation donc par contre nécessite pas la présence d'eau d'eau donc il se fait en absence de dioxygène et nécessite pas l'intervention des métochondrées donc il se fait dans ce qu'on appelle le hyalou plazm. Wesh rachna tainé le hyalou plazm donc m'a dit je m'a n'a oude. Donc rujou lui fil vidio sabeq. Hana ghan ghan khlil likum fi description. Wgadi ytlqa wana l'fouq fin l'anfouq. Donc ghan ytlqa wana l'anfouq. Donc clicky wala, clicky wala hana. Rgadi rjou l'vidio sabeq. Et wala parcie 2. J'avouq la suel yenna. Hachna wwa le devenir de glycose. Ghan ytlqa waha l'expérience. Donc ghan ytlqa waha l'expérience. Un chofo l'resultat. Un bai ddlqa waha l'analyse de résultat waha tablo hada. Ou ghan ytlqa waha l'analyse de glycose. Hachna wwa le gl rasar dian ytlqa waha l'analyse de glycose. Contail binetre dans la cellule. Ok. Donc des captures l'expérience l'edrmachna ya. On après des captures de l'ovure donc sont réalisées en présence et en absence d'oxygène. Donc ghan ytlqa waha l'analyse de l'analyse de glycose. dans des milieux contenant une faible quantité de glycose mais le glycose il est marqué au carbone 14 donc on s'enchaîne l'expérience il y a deux milieux l'oxygène et l'oxygène mais le glycose est marqué donc marqué en carbone 14 normalement le carbone mais le glycose il y a des milieux c'est marqué c'est marqué 2 ou 6 c'est marqué c'est marqué le carbone normalement il y a des carbone que le carbone 14 c'est marqué mais le carbone 14 c'est marqué le carbone 14 c'est marqué c'est marqué active.ue fait notre vidéo actif c'est qui de l'étage dans le fis. J'ai dit l'étage la radioactivity. hostil radio marqueage ou radioactivity nous permettre de localiser le glucose dans la série. On l'éter wave à cette vidéo pour nous dire pourquoi il est placéformes et pourquoi c'est pourquoi on utilise le glycose radiomarké très bien on va prendre des prélèvements des prélèvements effectués à différents temps permettent de détecter le glycose après sa dégradation de détecter et identifier au niveau de la cellule soit je fais cetoplasme ou le philmétochondré ou le philmétochondré identifiant les molécules qui sont radiomarké qui sont déjà dans le glycose qui est le carbone 14 donc ce qui est radiomarké est-ce qu'on peut nous nous connaître les molécules radioactives présentes dans les compartiments intracellulaires et extracellulaires donc extracellulaires où il y a l'extérieur de la cellule ou intracellulaires où il y a l'extérieur de la cellule où il y a l'extérieur de la cellule où il y a l'extérieur de la cellule ou l'extérieur de la cellule l'effet en absence de déoxygène donc il y a le déoxygène les louvures ça va dire la fermentation voilà on a le milieu donc en présence de déoxygène donc les louvures on va dire la fermentation c'est un temps donné donc je prends un prélevement comme on a fait des prélevements 1,0,1,2,3,4 et ainsi de suite ce sont des temps donc on a l'extérieur à l'extérieur là on en même temps on peut passer de moins c'est un temps nousどう-on ça va bien pour la fin ? on a l'extérieur on a l'extérieur on a l'extérieur de la cellule on a l'extérieur de la cellule où il y a l'extérieur on a l'extérieur on a l'extérieur d'extérieur et l'extérieur d'extérieur Donc J est le glycose, B est le purifat, car c'est le cycle de Krebs, E est l'éthanol. En plus de ça, il est proportionnel à la quantité de molécules radioactives présentes dans le milieu. Il est proportionnel à la quantité de molécules radioactives présentes dans le milieu. Alors, quand on a 3 ans, la quantité est importante. C'est le premier. D'abord, on va commencer à créer ces expériences. Donc, on va voir le T0. Le T0, on va voir le milieu en absence de dioxygène, en présence de dioxygène. Donc, on va voir le T0, le glycose radioactives, radiomarkies, une fois qu'on va voir dans le milieu, 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 qu'on va voir dans le milieu. Dans le milieu extracellulaire. Donc, on n'est pas encore pénétré dans la cellule. Le T1, on va voir le T0, le glycose radioactives, qui est diminué dans le milieu extracellulaire. Mais, il commence à pénétrer dans le milieu intracellulaire. Il ne faut pas qu'on va voir dans le milieu intracellulaire. Il ne faut pas qu'on va voir dans le milieu intracellulaire. Donc, il pénètre dans le milieu intracellulaire. On a fait l'événement qui est en présence de dioxygène. Donc, c'est là, les étapes sont en place. Donc, T2, c'est en place que nous pouvons savoir les étapes. Vous ne pouvez pas voir comment on va voir dans le milieu extracellulaire. Donc, T2, l'âchement de T2. Parce qu'on a fait la glucose dans le milieu extracellulaire. Et maintenant, il est dans le milieu extracellulaire. Donc, soit dans les deux milieux, c'est le dioxygène. Ou dans le milieu de dioxygène. D'accord ? Donc, j'ouge que le glycose, donc, il pénètre complètement dans le milieu de la cellule. Il pénètre le câble, il m'appuie sur le bras. Voilà. Ou que le glycose, il m'appuie sur notre molécule. L'observation de notre molécule, la présence de perivate. Ou ça qui donne à la que le glycose se transforme en perivate. Maintenant, ok, il m'appuie sur le perivate, c'est une autre molécule. Donc, dans le milieu intracellulaire. Très bien. Ou le milieu intracellulaire, ou le plazme, ou bien le cytoplasme. Ou c'est ce qui est en place, les deux milieux. Donc, soit en présence de dioxygène, soit en absence de dioxygène. Les étapes, elles sont en présence, soit en absence. Donc, le ména anna la fermentation et la respiration. Aindon des étapes, donc communes. Donc, bhaal bhaal. Ok. Achtalena. Walakin, at-tetroa, m'arri l'ahtoubi l'ibda kiwqaad ikhtilaire. Donc, l'ahtoubi ayaq. Dans le milieu, qu'on n'a pas le dioxygène, l'imafiche le dioxygène. Kall'ahtoubi ennaq. La quantité de perivate, d'etket mqas. Kifket chauve, n'ayelissine plus kiwbzef. Amma anna qawri juj. Walakin, au même temps, on a l'apparition de CO2 radiomarké. D'accord. Où on a, donc, l'apparition de l'étalof. Ima anna wqaala fermentation. D'accord. Achté, dans le milieu intracellular. Par contre, dans le milieu l'akhor, l'effet, la présence de dioxygène, on observe qu'on a la présence d'une quantité faible de perivate. Walakin, on a l'apparition des acides de Krebs, du cycle de Krebs, et l'apparition de CO2. Ou hadchi, l'ahtoubi, n'ayelissine plus kiwbzef. L'ahtoubi, n'ayelissine plus kiwbzef. Hanté, n'ayelissine plus kiwbzef. L'étanol. N'ayelissine plus kiwbzef. 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 un autre devenir qui est défaire. C'est la même chose T4 on a la sortie de l'éthanol de CO2 en milieu extérieur. On a eu le CO2 de l'éthanol donc ils sont évacués à l'extérieur de la cellule qui est courjou de la cellule ou qu'est-ce pas l'amélière qui est courjou complètement à l'extérieur de la cellule dans le milieu qui ne contient pas le dioxygine pendant la fermentation. Mais pendant la respiration les acides de Krebs se dégradent complètement en CO2 à la fin qu'elles arrivent les molécules de CO2 dans le milieu extracellulaire. Donc il y a eu le devenir quand le glycose pénètre dans la cellule donc il y a eu le devenir mais au départ une étape commune et par la suite des distants différents. La fermentation est l'éthanol plus CO2 par contre la respiration est la dégradation totale de uruvate en CO2. Très bien. Donc, je vais vous présenter un résumé sur l'évoire de Hamzi et la glycose radioactif se localise dans le milieu extracellulaire donc un alabara. FET2 donc diminution de glycose radioactif dans le milieu extracellulaire et son apparition dans le hyaloplasme puis maintenant il y a pénétration de glycose dans le milieu intracellulaire dans le hyaloplasme d'accord dans les deux milieux soit aérovis soit anaérovis les cellules utilisent le glycos donc FET2 donc on a l'apparition une facture radioactivité liée à l'acide pyruvique dans le hyaloplasme dans les deux milieux donc le glycose se transforme en acide pyruvique donc 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 au même temps dans le pyruvique dans le hyaloplasme et ça c'est très très important donc la réaction est-ce la glycolyse la glycolyse il y a l'étape commune donc les deux voies les deux voies donc soit la respiration soit la fermentation une étape commune qui est la glycolyse d'accord voilà qui est T3 T4 T5 on arrive à donc on a la diminution de la radioactivité liée à l'acide pyruvique dans le hyaloplasme liée à l'acide pyruvique dans les deux milieux et apparition des radioactivités liées à l'éthanol et l'OCO2 dans le milieu anaérobé et liée aux acides de crêpes et l'OCO2 dans le milieu aérobé il faut que tu vois qu'il y a donc en anaérobiose en absence de dioxygène l'acide pyruvique se transforme en éthanol et CO2 et en aérobiose en présence de dioxygène l'acide pyruvique se transforme en acide de crêpes plus CO2 au niveau de la mitochondrie nous avons la vidéo précédente l'adrenaline ou la partie 2 c'est que l'on a l'expiration nécessite l'intervention d'un métochon et là il y a deux distants d'accord qui ont des taffes roya et l'on a l'éthanol dans le milieu en aérobi on a disparition de la radioactivité liée à l'acide pyruvique dans le hyaloplasme et on a évacuation de l'éthanol et de CO2 dans le milieu extérieur donc il y a nano fait en présence en absence de dioxygène on a par l'éthanol CO2 la barra de la cellule dans le milieu extracellulaire mais en milieu aérobé on a disparition de la radioactivité liée à l'acide pyruvique dans le hyaloplasme et évacuation de CO2 dans le milieu extracellulaire donc dans le temps 5 on a évacuation de toute la radioactivité liée à l'éthanol et CO2 dans le milieu extracellulaire le milieu ne contient pas d'oxygène et en aérobiose on a disparition de la radioactivité liée aux acides de grêpes et évacuation totale de CO2 vers le milieu extracellulaire il se transforme en acides pyruviques où il y a l'étape commune entre la respiration et la fermentation regardez bien quand on a la présence la transformation de glycose en acides pyruviques donc l'étape la glycolise où il y a l'étape qui est commune entre la fermentation et la respiration donc l'étape de glycose devenir l'eau en absence de déoxygène l'acide pyruvique se transforme en nétanol et CO2 et en présence de déoxygène pendant la respiration donc l'acide pyruvique se transforme en acide de grêpes plus CO2 dans les métochondries d'accord donc c'est ce que vous avez à dire je vous laisse vous la vidéo la vidéo s'add donc aïe haja máfant tu